Coucou Mélicorn, aujourd'hui on va apprendre à prendre soin de nos seins et à faire en sorte qu'ils soient le plus beaux possible, le plus longtemps possible. C'est parti ! Hello Mélicorn, je suis absolument enchantée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo de poté. En ce moment, j'ai très envie de prendre soin de moi. Je n'ai pas forcément envie de faire ma bodeuse, mais j'ai plus envie de prendre soin de moi, de faire attention à ma beauté. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai des phases comme ça. Et en ce moment, je suis focalisée sur le bien-être et la beauté. Et du coup, ça me permet de vous parler d'une partie du corps, qui est souvent un gros atout des femmes rondes, mais qui est aussi la partie du corps ou l'une des parties du corps où la peau est la plus fine. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument prendre soin de ses seins, avoir une routine particulière pour ses seins, afin de pouvoir les avoir le plus longtemps possible, beau et rebondi et plein et tout ce qu'on veut. Du coup, j'ai réuni 10 conseils pour prendre soin de vos seins. Et oui, il y a 10 gestes à faire pour prendre soin de ses seins, donc ce n'est pas rien. Et donc, on va commencer tout de suite. Le premier conseil que j'ai à vous donner, il va être hyper simple, ça va être au niveau de l'hygiène. Il faut les laver, évidemment. Il faut les nettoyer tous les jours, tout simplement parce que la peau s'oxyde et est pleine de bactéries. Donc si on ne la nettoie pas tous les jours, c'est un souci. Par contre, comme la peau est ultra fine, la peau devient très sèche rapidement. Donc surtout, 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 faites attention à utiliser des nettoyants doux, le plus doux possible. Alors moi, celui que je trouve qui est le moins pire que j'ai essayé, c'est la crème lavante de Aroma Zone. Alors très clairement, moi, je suis adepte de la beauté naturelle, des produits naturels, des cosmétiques naturels. Tout simplement parce que je trouve qu'on met un petit peu trop de chimie et de conneries dans les produits de beauté chimique. Donc j'aime bien maîtriser ce que je mets sur mon corps. Donc j'aime bien tout ce qui va être beauté naturelle. Et ça, c'est une base, en fait. C'est tout simplement une crème lavante qui est vendue dans une boutique spécialisée dans les produits de cosmétiques naturels. Où en fait, on achète des ingrédients et on peut faire nos produits nous-mêmes. Et donc ils ont sorti ces bases, ils ont sorti plein de bases qui sont toutes faites, qui permettent juste de mettre les actifs que vous voulez, si vous voulez. Là, pour le coup, personnellement, j'ajouterai rien à cette base-là, à part éventuellement une senteur qui m'intéresse. Mais voilà, je trouve que c'est la moins pire. Mais pour aller plus loin, si vous êtes noir ou que vous avez la peau mate, en fait, il faut que vous sachiez que le savon, c'est fait pour les blancs, en fait. Si je peux me permettre de parler ainsi. En fait, il faut savoir que les personnes qui ont la peau blanche, quand leur peau se salit, elle devient graisseuse, elle devient huileuse. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent des savons qui vont dissoudre la graisse, le gras, le sébum, tout ça. Ça va dissoudre. Nous, on a le problème inverse, c'est-à-dire que pendant le lavage, en fait, il faut qu'on apporte un maximum d'hydratation à notre peau. Et au fur et à mesure, entre deux lavages, elle va s'assécher, s'assécher, s'assécher. Donc il faut absolument s'abstenir d'utiliser des produits astrigents sur notre peau. Alors, psychologiquement, c'est compliqué. Je sais que j'en ai parlé à ma meilleure amie plusieurs fois. Et psychologiquement, c'est assez compliqué. Moi, c'est un pas que j'ai totalement sauté parce que j'ai vraiment vu la différence de quand j'utilise un savon et quand j'utilise des produits adaptés. Du coup, j'ai bien compris qu'il y avait vraiment une différence. Et donc, un maximum possible, si vous avez la peau mat ou noire, je vous invite vraiment à arrêter d'utiliser des savons, surtout sur vos seins. Éventuellement, des crèmes lavandes douces comme celle-ci. Mais alors, le must du must, ce que je fais, moi, c'est prendre une bouteille vide comme celle-ci. Par exemple, une fois qu'elle est vide, je pourrais l'utiliser. Et je mets la moitié d'huile de coco, la moitié d'huile d'olive. Ce sont deux huiles qui ont des propriétés purifiantes et astrigentes. Donc, c'est parfait. Et donc, quand je prends ma douche, je me mouille. Je mets de l'huile sur tout mon corps et mes seins en particulier. Je fais le reste que j'ai à faire sur ma douche, c'est-à-dire que je me lave le visage. Je vous ai déjà montré ma routine beauté pour le visage. C'est la même, la routine Beauty Bay. J'utilise ça depuis un an maintenant et ma peau est méconnaissable. Quand c'est le jour de faire mes cheveux, je fais mes cheveux, je fais mes dents parce que je me lave les dents sous la douche. Et une fois que j'ai fait tout ça, une fois que je me suis occupée de tout le reste, je vais venir rincer l'huile que j'ai sur le corps. Et non seulement je sens bon après, j'ai la peau nettoyée, mais en plus, j'ai un petit film gras qui va protéger ma peau. Et ma peau va être vraiment d'une douceur incroyable après ça. C'est un truc de ouf. Donc voilà, si vous avez la tendance à avoir les seins secs, la peau des seins secs, je vous invite vraiment à vous laver les seins avec un mélange d'huile, huile d'olive, huile de coco. C'est un truc de ouf. Ça marche du tonnerre. Et contrairement à ce qu'on croit, ça lave vraiment juste. Ça met un petit film gras sur la peau. Et c'est exactement ce dont elle a besoin. C'est beaucoup plus efficace que d'utiliser du savon, de retirer avec ce savon le peu de sébum qu'on a sur notre peau. Et après, de venir rajouter du gras. Non, autant ne pas retirer le gras à la base. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Et depuis, ça marche super bien. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est évidemment, on vient d'en parler, c'est de nourrir et d'hydrater votre peau. Surtout la peau de vos seins qui, comme je le rappelle, est hyper sèche facilement. Pour ce faire, moi personnellement, tout de suite après la douche, j'utilise la chantilly. Je vous ai montré la recette de cette chantilly l'année dernière. Elle n'a pas changé. Juste, j'ai rajouté dedans de l'huile de fenugrec désodorisée, parce que sinon ça pue. Je vous le dis honnêtement. Et du beurre de Kobon, de Combo, pardon. Difficile à dire, pour moi, en tout cas. Et je fais tout pareil que dans ma recette. Je vous mets le lien de la recette ici. Vous verrez, c'est une tuerie, mais si vous ne voulez pas faire vous-même votre chantilly, tout simplement, utilisez un beurre corporel ou un lait si vous n'avez pas la peau très très sèche. Mais plus vous avez la peau sèche, plus je vais vous indiquer d'aller vers quelque chose qui va être du beurre corporel, que ce soit industriel ou fait par vous-même. Moi, personnellement, je trouve que la chantilly fonctionne hyper bien sur ma peau, qui est très sèche, évidemment. Du coup, je la fais moi-même. Je sais ce qu'il y a dedans et je suis très contente. Troisième conseil, évidemment, je vous en parle tout le temps sur cette chaîne. Vous le savez, portez un soutien-gorge de bonne qualité à votre taille. C'est la clé. Je suis désolée. J'ai testé les brassières. J'ai beaucoup aimé les brassières. C'est sympa quand on reste chez toi, quand on n'a pas envie de se prendre la tête et tout. C'est sympa. Mais au quotidien, il n'y a rien de mieux qu'un vrai soutien-gorge à votre taille et dans lequel vous avez investi, qui vaut un certain prix, mais qui va soutenir à la perfection vos seins. C'est la base. Ça va tout simplement soutenir correctement vos seins. Ça va vous faire un beau galbe, une belle poitrine. Il n'y a rien de tel pour mettre en valeur votre poitrine. Aussi, c'est hyper important pour éviter les mycoses. Par exemple, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas revenir sur comment choisir votre soutien-gorge, comment faire en sorte qu'il vous aille et tout. Je vous ai fait plein de vidéos là-dessus. Je vous invite à aller les regarder. En revanche, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas hésiter. Quelques fois dans la journée, je sais qu'on est plein à le faire, mais discrètement, on remet la barre, la baleine sous le sein, comme ça. Ou alors, carrément, on prend la main et on soulève le sein pour le mettre bien dans son bonnet. Mais en fait, je le rappelle, si votre soutien-gorge est à votre taille et que c'est un soutien-gorge de bonne qualité, il ne vous fera pas mal. Bien au contraire. Je vous ai parlé vite fait des mycoses. Qu'est-ce que c'est que les mycoses ? Ce sont des champignons, en fait, qui arrivent avec l'humidité. Et c'est vrai que quand on n'a pas un bon soutien-gorge ou quand on a des soucis de transpiration ou de trucs comme ça... Moi, je sais que c'est venu avec le vaccin Moderna qu'après, j'ai fait une grosse poussée de mycoses, mais partout. Bien, j'en ai eu sous les seins et tout. Et j'ai trouvé un super remède contre la mycose. Donc, évidemment, avoir un soutien-gorge à votre taille qui soutient bien vos seins. Normalement, on fait en sorte que vous n'ayez pas de mycoses parce que votre poitrine est bien soutenue. Donc, en fait, vous n'avez pas le sein qui retombe sur votre sous-poitrine. Mais si par hasard, c'est trop tard. Si par hasard, vous n'avez pas de budget pour acheter votre soutien-gorge ou que c'est trop tard, vous avez déjà une mycose, vous ne savez pas comment vous en sortir. Moi, j'ai fait un truc très bien. En fait, j'ai mis 50 ml d'huile de coco. L'huile de coco, c'est mon ami. Je vous le dis tout de suite. J'ai toujours deux pots minimum d'huile de coco chez moi parce que c'est hyper important. C'est la base pour moi. Bref. Donc, vous prenez 50 ml d'huile de coco et vous mettez dedans 17 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Vous mélangez le tout, vous mettez tous les jours sous votre sein et je peux vous dire que les mycoses, salut ! En fait, les deux produits, que ce soit l'huile de coco ou que ce soit l'huile essentielle d'arbre à thé, ce sont des purifiants, comme je vous l'ai dit précédemment, mais ils sont aussi antifongiques. Antifongiques, c'est-à-dire anti-champignons. Donc, ils tuent les champignons et ça, c'est super. Et honnêtement, pendant ma période de mycoses, je vous en ai parlé, j'ai essayé toutes les crèmes possibles et imaginables qu'il y a dans une pharmacie, toutes les crèmes antifongiques qu'on peut imaginer. À la fin, ça m'irritait en fait parce que j'avais la peau sèche et tout à force de me laver. Parce que c'est vrai que quand on a une mycose, il faut se laver. J'avais la peau sèche, 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 c'était rugueux. Et en plus, je me grattais, donc je me faisais des petites lésions et qu'ils ont dit encore plus de mycoses. C'était un bordel infini. J'ai commencé à utiliser le mélange que je viens de vous citer. C'était terminé. À partir du moment où j'ai découvert ce mélange, tout allait mieux et tout est revenu dans l'ordre. Aujourd'hui, je n'ai plus de mycoses. Voilà. Cinquième conseil que j'ai à vous donner pour avoir une belle poitrine, c'est d'éviter de dormir sur le ventre. Alors moi, je n'y arrive pas. Je vous le dis tout de suite. C'est un conseil que je vous donne, mais je sais que moi, je n'y arrive pas. Soit vous dormez sur le côté en faisant vraiment attention à ne pas écraser vos seins. Soit vous dormez sur le dos. Bonjour les ronfleuses. Mais moi, je n'y arrive pas. J'ai besoin de dormir sur le ventre. C'est indispensable. Je n'arrive pas à dormir sans ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en écrasant vos seins, vous allez étirer la peau de vos seins et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas ce qu'on veut parce que sinon, après, on va avoir les seins qui tombent. L'idée, c'est vraiment de préserver la peau de ses seins. Sixième conseil, protégez-vous un maximum du soleil. Je ne plaisante pas. La peau des seins est vraiment ultra fine, ultra fragile et ça ne pardonne pas à cet endroit-là. Et en plus, les dégâts du soleil sont souvent à très long terme. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, on a une influenceuse que je ne vais pas citer parce que je ne veux pas la ficha, qui s'est fait un putain de coup de soleil sur la poitrine, là, dernièrement. Ça fait des semaines qu'elle est rouge, qu'elle a la peau fripée et tout. Ça va mettre des mois à s'en remettre, si elle s'en remet. Donc vraiment, là, on a le bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je suis désolée pour elle, vraiment. Je l'embrasse très fort si elle passe par là. Je lui fais plein de bisous. Mais protégez un maximum votre peau. La peau, à cet endroit-là, encore une fois, est ultra fine. Si vous la flinguez à long terme, et pour ne pas dire pour toujours, sachez que le soleil pour la peau, c'est vraiment un ennemi numéro un. L'ennemi numéro un, parce que vraiment, ça fait de gros dégâts. Or, on ne va même pas parler de cancer de peau ou autre. Ça détruit vraiment les tissus. Donc faites attention à votre peau. Protégez. Mettez de l'indice 50, que vous soyez mat de peau, que vous soyez noir, que vous soyez métis. Mettez un indice 50. C'est hyper important. Et évidemment, après exposition au soleil, on hydrate et on nourrit. Super important. Donc avant de s'exposer au soleil, protection solaire, indice 50. On rentre chez soi, on arrive chez soi, on prend une douche déjà. Et ensuite, on hydrate et on nourrit. Hyper important. Septième conseil. Faites une fois par semaine un gommage. Alors moi, je le fais mécaniquement. Il faut que ce soit doux. Il ne faut pas que ce soit trop agressif pour la peau, parce qu'encore une fois, elle est très fine. Mais faites un gommage une fois par semaine de vos seins, dessus, mais aussi en dessous. Surtout en dessous. C'est hyper important. Ça tue les cellules mortes. Et ça permet en fait que la peau se régénère et soit la plus jolie possible le plus longtemps. Huitième conseil pour avoir une jolie poitrine, c'est tout simplement de se tenir un maximum droite. Plus vous allez vous tenir droite, en fait, plus vous allez faire appel à vos tissus adipeux, je crois qu'on dit. Je ne sais plus. Je crois que c'est tissu adipeux qui vont faire une tension avec vos seins et qui vont faire en sorte que vos seins ne tombent pas, en gros, et restent en place. Si vous vous tenez comme ça, en fait, tout le temps, en permanence, vos tissus ne fonctionnent pas. Donc, ce n'est pas très bien. Donc, tenez-vous droite un maximum. Moi, je n'hésite pas à faire comme ça de temps en temps. En plus, ça fait grave du bien au dos. Donc, vraiment, tenez-vous droite et n'hésitez pas à... Comme ça. Neuvième conseil hyper important, je crois que... Je ne sais pas pourquoi je le mets dans les derniers parce que c'est vraiment le conseil le plus important que j'ai à vous donner. Évitez un maximum les prises et les pertes de poids massives ou successives. Quand vous perdez et que vous reprenez trop rapidement ou quand vous perdez et que vous reprenez trop massivement ou tout simplement quand vous perdez trop massivement ou quand vous prenez du poids massivement, c'est catastrophique pour les seins. La peau n'a pas le temps de suivre et du coup, elle va se craqueler. Ça va être un bordel sans nom. Donc, évitez, encore une fois, les régimes trop agressifs. On ne va pas revenir sur la question, encore une fois, éternellement. Mais le meilleur moyen pour perdre du poids, si on veut perdre du poids, c'est d'y aller tranquillement. Piano, piano, 10 kilos par an, c'est très, très bien déjà. Et ça permet vraiment au corps de suivre, à la peau de suivre et de ne pas avoir cet effet charpé et de ne pas avoir les seins qui tombent et de marcher dessus. C'est hyper important. Le dixième conseil pour avoir une jolie poitrine, ça va être tout simplement de leur donner de l'amour. De ne pas hésiter à les masser, surtout quand vous les hydratez, que vous les nourrissez. De ne pas hésiter à les regarder, de ne pas hésiter à les trouver beaux, à vraiment leur donner de l'amour, tout simplement. Vous dire que vous avez quand même une très belle poitrine, une très généreuse poitrine. En tout cas, moi, je sais ce que je me dis. Et ne pas hésiter à leur donner de l'amour, même s'ils ne sont pas parfaits. Moi, par exemple, ils tombent un petit peu. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ils sont quand même très, très beaux. Donc, voilà, je leur donne de l'amour. Je sais qu'en plus, ils ont la peau hyper douce parce que j'en prends soin. Et donc, voilà, je leur donne de l'amour, tout ça, tout ça, tout ça. C'est vraiment une attitude en soi qui va faire en sorte que vos seins restent beaux longtemps. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai beaucoup aimé la faire. Surtout, pensez à liker la vidéo. Vous oubliez trop souvent de liker la vidéo. Laker la vidéo, s'il vous plaît. Je vous fais des bisous.